on était dans le jus après il parle aussi de traire les vaches c'est une tolada de dash de traire on vient extraire le lait de la mamelle la mamelle n'est pas covestible et le lait, oui et c'est un autre état comme maintenant on presse sur la mamelle pour faire sortir le lait c'est une tolada de dash qu'est-ce qu'il se passe Aurèle ? pourquoi ? il n'est pas grave Julien ? moi je ne fais pas des réponses bon voilà donc l'histoire de traire les vaches quand vous aurez des vaches on rentrera dans les détails d'Allah mais globalement alors il y a des coulottes des fois la vache elle doit se dégorger de son lait tout ça une femme peut bien évidemment allaiter normalement son bébé durant Shabbat c'est pas une vache non plus mais elle ne doit pas appréablement tirer son lait dans un récipient vide le tire-lait le tire-lait les vaches il faut qu'on regarde quand on achète du lit il y a une dimension particulière le lit n'a pas été c'est que le terra il y a du rhum c'est le terra c'est le terra c'est le terra pourquoi ? le terra il y a moi j'ai un disque dur c'est à 2 terra là-bas en vrai c'est la seule que le Shabbat il est fermé pendant Shabbat la seule non il y a quand même une nuva aussi mais Adrien non pas de nuva Stam nous caches tout Rabanou alors nous on a des problèmes et moi caché de Madrien j'ai rien besoin de regarder tu regardes c'est Madrien tu n'as pas acheté Rabanou c'est pas tous les magasins ah ouais ? bon je ne sais pas je ne suis pas en train de faire vos courses je suis en train de parler de la femme qui a l'aide son lait donc c'est une super glissade digne des plages haïtiennes oui donc merci comme autant donner à les hôtesses à eux très bien donc on voit qu'Aurel a acheté des actions en bourse pour Terra, Tara, Tare ouais ? alors attends revenons à la pauvre femme qu'elle a mal et que le bébé il est repu il ne veut rien prendre le bébé mais elle doit se dégorger de son lait la pauvre alors elle ne peut pas maintenant presser son lait pour mettre dans un cédit même pour lui donner après à l'enfant elle dit mon enfant je vais lui apprendre à boire dans un verre donc elle va apprécier son lait elle lui donne tout le temps dans un verre dans Shabbat elle ne pourra pas faire ça maintenant si c'est en cas de grande nécessité on tolérera une telle chose à condition de se servir d'un tire-lait manuel bien sûr ou électrique branché sur une minuterie c'est sympa et le faire avec chinouille alors je ne sais pas il faut demander aux femmes comment on fait avec chinouille dans une telle situation il convient de s'adresser à une autorité rabbinique monsieur compétente donc pas moi qui décidera comment se conduire exactement voilà donc si vous avez une femme qui chose donc il faudrait qu'elle trouve un rave donc maintenant là il rentre dans le sujet de Sritat Perot donc on a dit Doraïta c'est uniquement de presser les fruits Doraïta c'est quoi les seuls fruits qu'on a pas le droit de presser non 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 Léon c'est toi c'est le premier qu'on a pas le droit de la Torah quels sont les seuls fruits qu'on a pas le droit de la Torah pressé je ne serai pas trop pressé pour répondre ah oui l'olive oui voilà t'as vu Léon on est violent ouais c'est le chocotin razak ou barourg Léon voilà maintenant les autres fruits les sages ont toutefois étendu l'interdit de Sritat tous les aliments qu'il est assez courant de presser c'est comme les grenades, les fraises même si leur jus est moins apprécié que le fruit entier David essaie de respecter l'ordre du fur merci donc le là on est en train de parler de toutim verimonim ouais toutim verimonim et même dans le cas où quelqu'un préférait le fruit au jus alors c'est peut-être permis de faire du jus puisque c'est un qu'il coule c'est une c'est une abîmade mettez vos masques s'il vous plaît on est en pleine épidémie on est en pleine pandémie faites un effort tu as compris t'as compris ou pas ? tu as compris le Khidou Julien ? je dirais c'est un qu'il coule si on préfère la grenade au jus de grenade par exemple ou si on préfère les fraises au jus de fraises par exemple et comme l'habitude c'est de faire des jus avec ça ça ressemble ça ressemble à la comme c'est l'habitude ils n'ont pas voulu permettre ils n'ont pas voulu permettre bien que de Raita il n'y a aucun problème surtout dans le cas où le jus de fruits est moins apprécié que le fruit lui-même c'est sûr que de Raita il n'y a aucun problème malgré tout c'est un sourd des Rabbanas malgré tout c'est un sourd des Rabbanas ça c'est ce qui est écrit dans la Gmara ça c'est ce qui est écrit dans la Gmara mais de nos jours de nos jours c'est pas uniquement les fraises les toutim verimonim qui posent problème des Rabbananes presque tous les fruits sont pressés en jus comme les pommes, les poires, les cerises, ananas, abricots pêche, tomate, carotte betterave ah ouais bon bah très bien alors tu prends un presse c'est tout une presse à pommes pourquoi électrique aujourd'hui qu'on a des engins électriques mais avant il y avait des presses tout t'écrases quoi t'écrases, tu filtres c'est sûr qu'on avait c'est sûr qu'on avait avant on n'était pas feignants on avait tout à la maison le mec il avait son arbre il avait ses fruits il faisait tout avec quoi il n'allait pas les gens ils étaient autonomes avant il y avait même du troc parfois ils échangeaient des trucs les témanimes encore ça arrive en Israël les témanimes ils ont acheté des lirots de carca ils avaient un petit verger ils ont leur citron ils ont leurs avocats ils ont leurs trucs ils continuent à tout faire ils m'ont raconté mon chauffeur à tout faire eux-mêmes quoi il y a beaucoup de légumes qu'ils n'achetaient jamais ils préparaient tout c'est vrai que notre génération c'est une génération de et de feignantise et de pour régner du temps à perdre du temps sur internet alors on ne fait plus rien nous-mêmes voilà petit rappel de la décadence dans laquelle nous sommes plongés très bien donc donc c'est aussi à Sourdera Banane si on s'habitue à presser les choses qu'un certain nombre de gens pressent on va on va finir par presser du raisin des olives donc c'est une barrière quoi c'est une barrière à plus fortes raisons il est interdit le Shabbat de presser un jus d'orange ou un pamplemousse pourquoi il y a plus fortes raisons parce que il y en a qui disent que c'est pire quoi il y en a qui disent que comme le rof des oranges ou des pamplemousses sont utilisés pour leur jus il y en a qui veulent même tenter de dire que c'est Doraïta tout ça mais c'est pas la page toute comme on a expliqué pour que ce soit Doraïta il faut que le jus soit une évolution par rapport aux fruits on regarde pas que le pourcentage de gens qui le font vous me suivez ou pas ? comment ? c'est possible pas sûr tu dis c'est problématique parce qu'il est fait que pour le jus c'est que pour le jus mais on le boit pas ce jus on le mange comment ce que je veux dire ? l'utilisation du citron ouais en général alors il y a des jus de citron je suis d'accord avec vous mais l'utilisation générale du citron c'est pour être dans le poisson c'est pour assaisonner ouais ça c'est l'utilisation comment ? j'entends pas ? c'est là-bas ouais c'est un autre objet c'est quand même une transformation c'est quand même une transformation maintenant le citron ouais lui c'est différent sur deux points avec l'olive c'est que comme on le mange pas on voit que son jus ouais on ne mange pas le citron alors c'est vrai on peut couper des morceaux de citron qu'on va cuire avec le poisson etc ouais mais c'est pas l'utilisation celui qu'on fie on a fie mais le c'est pas un citron déjà c'est un autre objet ouais le citron tel quel ouais pour accompagner l'utilisation l'utilisation générale des citrons c'est pas pour les manger ouais mais peut-être je me trompe on est au producteur citron verrou verrou ils viennent diriger l'essentiel de leur production mais bon on arrivera en citron David déjà a voulu nous parler du citron maintenant Julien veut nous parler du citron c'est vous avez le droit de poser la question mais c'est tout à fait le droit mais je me laisse le droit de de traiter le sujet du citron ouais plus tard parce que c'est le sujet le plus compliqué sur ce ritat de Péro c'est un cas particulier c'est pour ça qu'il n'est pas du tout pédagogique de commencer de parler du citron d'abord on parle de cas qui sont tranchés il y a le Doraïta écrit dans l'Agmara le Doraïta qui écrit le Derabanan c'est quoi le Derabanan qui écrit dans l'Agmara Marco la Sritaderabanan qui écrit dans l'Agmara je l'ai dit aujourd'hui il y a à peu près 2 minutes 30 j'essaie de vous faire un plan mais je vois que je ne suis pas assez clair voilà grenades et fraises toutim vérimonyme c'est écrit dans l'Agmara et après on a deux nos jours deux jours ce n'est pas uniquement les grenades et les fraises qu'on a l'habitude de presser ouais et donc ça rentre également dans la barrière des Rabbananes écrite dans l'Agmara mais à l'époque c'était que toutim vérimonyme qui était problématique l'Agmara elle explique l'Agmara si je ne me trompe pas que les toutim vérimonymes ce n'était pas pour faire du jus mais quand on avait exclusivement faire du jus mais quand on avait un surplus de toutim vérimonyme on faisait du jus c'est-à-dire c'est le plan B il y avait un surplus de toutim vérimonyme on faisait du jus c'est sympa le jus et donc il y a une habitude ça arrive qu'il y a un surplus on n'a plus envie de manger on fait du jus il dit un hic douche pourquoi il dit à plus fortes raisons au jus d'orange parce que le jus d'orange si on va d'après le pourcentage d'écoulement de la production même l'objet lui-même il est spécial du jus d'orange vous avez remarqué la pulpe c'est comme des petites bouteilles dans la pulpe c'est assez marrant ces petites bouteilles c'est rempli de jus et effectivement l'utilisation si tu coupes l'orange il y a du jus le mousse et les agrumes ils ont énormément d'eau en eux énormément d'eau et c'est assez direct en vérité parce que quand il pleut par exemple il n'y avait pas plu cette année les citrons ils étaient tout secs sur les arbres là il n'y a plus genre deux semaines après ils ont grossi c'est comme de la mousse pour les agrumes c'est pas comme les autres fruits où le temps que la sève apporte fruit il y a beaucoup de temps non 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 c'est mon mâche c'est presque un statut de légumes quoi ça profite de l'eau directement et l'arbre c'est une paille les autres arbres non les autres arbres il faut un temps que la sève la pluie elle vient dans le sol et la sève elle transmette aux fruits les agrumes c'est très spécial donc il y en a qui veulent dire c'est peut-être doraïta l'Europe parce qu'ils me disent non c'est comme on a dit on a expliqué pourquoi parce que dans les oranges tu peux le manger ou le boire il n'y a pas une évolution dans le jus d'orange c'est une autre façon de manger l'orange pas un autre objet ah c'est vrai que les oranges elles sont cultivées pour le fruit pour le jus pardon et que la majorité c'est pour le jus mais manque le paramètre ouais essentiel de l'agmara que on a obtenu un élouille on a obtenu un c'est pas l'habitude c'est pas l'habitude des gens qui va déterminer ce qui est mieux ce qui n'est pas mieux uniquement c'est à dire parce que maintenant plein de gens ils boivent du jus d'orange qu'on voit une différence essentielle entre l'orange et le jus d'orange alors que dans l'huile et le vin c'est une différence essentielle objectif c'est carrément autre chose on a obtenu ouais on est passé d'un état à l'autre de la manière que dans le blé on avait un épi de blé qui était un végétal qui avait encore son appartenance au monde de l'agriculture au travail de l'agriculture quand maintenant on casse l'écorce et on sent le grain ah c'est la première étape on le voit comme étant Angel il est apte à à mettre à la table on le change de statut on le change d'état c'est autre chose c'est autre chose il y a une amélioration parce qu'on a changé d'état alors que quand maintenant on épluche une pomme on n'a pas changé d'état d'autant plus qu'il y a un paramètre que je vous ai dit hier par rapport aux épluchures c'est que tant que l'épluchure protège le fruit et puisqu'il protège le fruit c'est pour ça qu'il est vendu comme ça ouais alors alors c'est pas d'âche c'est pas d'âche parce que parce que on a besoin de garder la peau pour que quand on le reçoit à la table il soit frais donc c'est pas Melereta Sadeh voilà c'est comment dirais-je c'est le l'enveloppe c'est batel au fruit c'est les tzorech apéry la peau elle est tzorech apéry c'est pour ça que j'ai dit que le cas particulier des noirs ouais il est compliqué parce que l'écorce de noix c'est tzorech apéry ça conserve mieux la noix ouais ça la protège mieux des bêtes ça fait qu'elle va moins s'effriter mais on est prêt à être mévateur on est prêt à renoncer à tous ces avantages qu'apportent l'écorce pour la paresse qu'on me les casse en usine mais en tout cas elle est méchamèche le fruit l'écorce vous me suivez ou pas ? alors que dans le blé c'est vrai que l'écorce du blé la protège aussi c'est vrai que l'écorce du blé la protège aussi c'est vrai pourquoi on ne reçoit jamais de blé sur la table ? non parce qu'en général le blé on va devoir enlever l'écorce on va après devoir faire borère après on va jeter au vent toutes sortes d'étapes pour amener le blé ou à en faire de la farine ou à le vent pour la daffina que ces étapes-là de casser l'écorce n'est jamais fait à la maison parce que le blé on va le laisser on va l'ouvrir aux différentes possibilités qu'il y ait ou bien la farine ou bien le blé pour la daffina donc c'est une étape c'est une des étapes faites dans les champs d'âche c'est vrai que l'écorce du blé protège le blé et pourquoi quand on l'enlève chauveur de d'âche ah mais ça protège parce que personne parce que comme dans les champs on a plein d'étapes à réaliser pour arriver à sa vocation qui est où ? la farine sa vocation ou bien un tas de blé où il n'y a pas de mélange etc on ne voit pas le blé comme une entité comme la noix on veut un ensemble le blé on veut un ensemble c'est ce que je veux dire Julien c'est un ensemble pour être torré un ensemble pour faire un plat de blé la noix chaque noix elle a besoin de son éplucheur donc comme on veut obtenir un sac de blé on ne va pas vendre des blés avec leur épluchure même que l'épluchure protège le blé lui aussi j'affine un peu la définition quand maintenant l'écorce qui protège le blé est enlevée obligatairement c'est une des étapes de l'agriculteur avant de vendre son blé on ne regarde plus que l'écorce elle est battelle au fruit parce qu'on n'a pas encore on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini le fruit pour le rendre à la consommation ah mais de nos jours la noix aussi on la vend comme ça ouais mais c'est pas une étape qu'on fait dans le champ c'est pas une étape pour faire avancer le public là-bas parce qu'on doit après moudre parce qu'on doit non c'est pour ce que tu fais à la maison on te le fait on te le fait dans l'usine lui c'est même pas dans le champ je ne suis même pas sûr que c'est l'agriculteur qui va casser les noix il va rentrer ça chez lui il va te croiser c'est pas tellement de mêler hâte à sader ce qu'on fait à la maison il le fait dans une usine il nous facilite le travail casser de noix oui qu'est-ce qu'il y a Jérémy ? j'ai une définition à l'édifice ouais c'est le premier état que tu bois comme un aliment j'ai un peu de choses à voir ah je comprends ce que je dis ouais je comprends c'est-à-dire il est mangeable comme ça avant il n'était pas il n'était pas accessible comme Orel il est devenu accessible il est devenu accessible mais par rapport au problème de l'écorce qui est battu et l'opérit alors on répond que comme il y a encore d'autres étapes c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont dans le champ sur le Orel c'est une bonne remarque ce que tu dis donc il demande c'est quoi les aliments qu'il est permis de presser parce que c'est ça qui est pressé pour nous de savoir comment ? j'arrive pas à intégrer l'exemple de l'orange quand on ne change pas l'état de l'orange il y a deux façons de manger l'orange quand tu manges un raisin ou tu bois du vin c'est deux façons de manger le raisin ou c'est un autre objet le vin ? c'est un autre objet c'est quoi c'est un autre objet ? c'est une autre utilisation on l'appelle différemment on le regarde différemment c'est un autre but et c'est une amélioration c'est une amélioration pas par rapport à tes états à votre c'est une amélioration c'est devenu un objet plus important il y a des gens qui préfèrent les oranges les gens qui préfèrent les jus d'orange chacun selon ses goûts mais quand tu as fait un jus d'orange ce n'est pas devenu un objet plus important le rimonde c'est pareil il y en a qui préfèrent le rimonde c'est permis d'après la Torah je ne comprends pas du tout la question le rimonde c'est permis d'après la Torah comme le jus d'orange c'est permis d'après la Torah je ne comprends pas la question le rimonde c'est une barrière des rabbananes c'est une barrière des rabbananes non on n'a jamais dit ça tu as entendu des choses que je n'ai pas dit tout est enregistré on n'a jamais dit ça on a dit que bien que l'histoire du rimonde et de la fraise c'est des rabbananes des rabbananes parce que l'habitude des gens c'est de faire des jus avec ce qui est l'habitude de faire des jus c'est sur des rabbananes bien qu'on n'ait pas changé l'état bien qu'on n'ait pas changé l'état puisque l'habitude des gens c'est d'en faire des jus si tu permets de faire des jus qu'on a l'habitude de faire des jus ils vont même presser des raisins et là des rabbananes donc on fait une barrière il y a deux façons de manger les grenades solides, liquides il y en a qui préfèrent comme ci ils préfèrent comme ça ma femme elle adore les grenades solides moi j'adore les jus de grenade chacun comme il est on va dire ah le jus de grenade t'es arrivé au but ou comme ça ou comme ça le jus d'orange t'es arrivé au but ou comme ça ou comme ça mais quand t'as des raisins et t'as du vin t'es arrivé au but que maintenant tu veux grignoter des raisins je veux bien mais c'est le summum de l'existence il y a des raisins qui sont revenus en guilgoul parce qu'ils n'ont pas été fait vin les pauvres ils disent on m'a bouffé comme ça j'ai pas eu la chance de devenir du vin pourquoi on change de ? c'est le même sujet c'est exactement le jus on fait AS avec l'orange on fait avec le jus d'orange ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet ça c'est un autre sujet je pensais que tu parlais du vin je pensais que tu avais posé une question que j'aimais bien le vin le vin change de bracha parce que c'est un autre objet et justement l'orange comme il y a une abîmade on a abîmé le fruit c'est chez la col tous les jus c'est chez la col il a perdu sa il y a une irida un peu du jus c'est un peu une irida c'est un peu une descente de l'objet on l'a écrasé on l'a fait perdre son aspect originel on voit moins le boré periaet on voit moins le boré periaedama donc il a changé et il n'a pas été élevé le vin il a changé et il a été élevé donc on ne fait pas chez la col on fait la kefen je ne t'entends pas bien c'est pas ça qui fait qu'on a une moraha la gmara le demande sur l'huile d'olive elle dit pourquoi on ne ferait pas une moraha elle dit parce qu'on on ne le mange pas tel quel c'est une chose de secondaire la gmara demande mais celui qui a mal à la gorge et tout le hanigron c'est une moraha qu'on verra dans la med je crois on verra c'est une question sur l'olive mais c'est quelque chose d'amélioré mais par rapport à Birkatane et Nîmes c'est compliqué parce qu'on ne mange pas tel quel donc je n'ai pas une anaha de l'huile d'olive elle-même c'est un truc entre les deux tu comprends ben voilà est-ce que c'est mal pour les autres qui sont huiles ou pas que quoi sur les oreilles